Salut, c'est le récap présidentiel, le rendez-vous politique hebdo en vidéo de 20 minutes. On fait le bilan, calmement, de la semaine de campagne qui vient de s'écouler. Nous ne sommes plus qu'à 23 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Merci. À la une cette semaine, le premier vrai faux débat de la campagne, qui pourrait bien être le dernier. Le dossier Corse, qui s'invite dans l'agenda de l'exécutif et des candidats et candidates. Et puis Emmanuel Macron, qui fait une campagne en pointillé, mais toujours au centre de l'attention. Le débat de Schrödinger de la semaine, c'est celui qui était organisé sur TF1 lundi soir. Face au refus d'Emmanuel Macron de débattre directement avec ses adversaires, les chaînes ont dû s'organiser. Résultat, on s'est retrouvé avec un débat, entre guillemets, où les candidats et candidates se sont succédés sur scène pour répondre à une interview. Et puis, pas avec les 12 candidates et candidats officielles. Il n'y avait que 8 invités lundi soir. Ce fut long et, soyons honnêtes, un peu ennuyant même pour une passionnée. Il faut dire que les candidats ont choisi d'être très sages, avec peu, voire pas du tout d'interpellation, même à distance de leurs adversaires. Et même pas lors de la séquence dite du droit de réponse à la fin, qui a finalement servi de conclusion à tout le monde. Ce fut le cas, y compris pour Emmanuel Macron, dans une petite phrase qui ne manquait pas d'ironie. Surtout quand on sait qu'Emmanuel Macron a décliné l'invitation de BFM TV pour un format similaire. Résultat, apprenant ça, Marine Le Pen a décidé, elle non plus, de ne pas venir. Et la chaîne a décidé tout simplement d'annuler son émission, d'après le Parisien. C'est décidément bien difficile, le débat, dans cette campagne électorale. Le séjour de la semaine, c'est celui de Gérald Darmanin, en Corse. Le ministre de l'Intérieur était très attendu, après des semaines de manifestations liées à la violente agression d'Yvan Kolodin en prison. Le sujet était resté un peu en retrait de l'actualité, c'est vrai, à cause de la guerre en Ukraine. Mais l'interview qu'a donnée Gérald Darmanin à Cannes ce matin a changé la donne. D'un coup, la Corse est entrée dans la campagne présidentielle. D'un côté, le gouvernement donne l'impression de répondre à une grande revendication des nationalistes, sous pression des manifestations, alors qu'il l'avait toujours refusée jusque-là. De l'autre, l'autonomie Corse apparaît presque désormais comme une évidence, à gauche mais aussi dans une partie de la droite. Mais les oppositions ne manquent pas de noter un nouveau salto arrière d'Emmanuel Macron en pleine crise. Retraite, nucléaire et maintenant Corse. C'est vrai que le président de la République adopte des positions très arvaire par rapport à celles de son début de mandat. Il a beau faire campagne un peu en freelance, Emmanuel Macron reste au cœur des préoccupations. On l'a dit plus tôt, son refus des débats en confrontation influe sur la forme même que prend la campagne électorale. Et puis le gouvernement fait aussi campagne pour le candidat, avec énormément d'annonces pour des projets à long terme, en fait des promesses électorales. C'est donc le cas avec Gérald Darmanin en Corse. Il le fait aussi en sortant de chéquier, comme avec le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires annoncés par Améline Montchalin. Et puis ça marche aussi pour le petit coup de pouce de 15 centimes sur le litre d'essence carrément annoncé par Jean Castex. Et puis Emmanuel Macron a essayé de couper court à la petite musique qui dit qu'il ne prend pas vraiment de risques et ne propose pas grand-chose. Il a organisé jeudi soir une longue conférence de presse de présentation de son projet. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi. Et d'être mieux accompagné, de dire il n'y a pas simplement une prestation mais aussi un accompagnement. Voilà, allez, on remballe. La semaine a été dense. Les suivantes promettent de l'être tout autant. Je serai encore là la semaine prochaine pour vous faire le résumé de la prochaine semaine de campagne. D'ici là, passez un bon week-end. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada